Hello Youtube c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Touchdown Infinite, le jeu à moins d'une semaine et j'avais envie de vous présenter mon build autour de mon moto parce que j'ai régulièrement la question lors de mes lives sur Twitch. Donc je vais vous présenter mon build qui tourne autour de 6 golems donc qui ne demande pas forcément énormément d'équipement qui me permet de tourner entre 40 millions et 60 millions de DPS on va dire sur un cycle de 5 secondes. Ça dépend si vous arrivez à poser votre malédiction et de la résistance de votre adversaire. C'est un build que je joue depuis quelques jours et je me suis dit qu'il allait mieux que je vous fasse cette vidéo tout de suite parce que je vais très sainement continuer à essayer d'explorer d'autres builds et justement faire des petits switch. D'ailleurs si vous voulez voir d'autres vidéos sur Touchdown Infinite n'hésitez pas à me dire quel type de vidéos vous voulez voir dans la section commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper du coup les prochaines vidéos et bien rendu encore merci à tous ceux qui likeront cette vidéo. Alors comme vous pouvez voir à l'écran on est sur un build qui tourne à 58 millions à l'heure actuelle sur un DPS le plus élevé en 5 secondes. Je vais vous présenter tous les talents, toutes les compétences, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on a ici forcément 6 golems. On est sur un build basé sur 6 golems, on n'est pas sur un build basé sur 8 golems. Les golems vont faire beaucoup de dégâts grâce à la surcharge. Je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le build. C'est très très simple. Donc vous invoquez vos 6 golems. Donc ce qui serait bien c'est que tous les golems puissent attaquer. Donc on pose ici une petite malédiction qui va réduire la résistance de l'adversaire à l'érosion. Et ce qui va me permettre d'ailleurs de DPS un petit peu plus. Là vous voyez on a fait un 60 millions. On avait un DPS qui atteignait à peu près les 50 millions moyens en 5 secondes. Donc ça peut montrer très très vite. Je pense que je peux encore largement monter avec son build. D'ailleurs en fin de vidéo je vous montrerai un petit peu tous les équipements possibles pour pouvoir continuer à évoluer avec ce build. On va commencer par la partie talent. Vous pouvez voir j'ai choisi les deux premiers arbres de talent du dieu des machines. Et le dernier de la partie déesse des ténèbres. Dans la partie talent, dieu des machines, on va essentiellement aller chercher tout ce qui va être dégâts des sbires. En fait il faut comprendre que sur le jeu, si vous n'avez pas dégâts des sbires, la plupart du temps vous n'allez pas augmenter votre dégâts par seconde. Donc votre DPS. J'ai aussi de la vie maximale des sbires pour qu'ils puissent tanker plus longtemps. Parce que vous ne serez pas forcément tout le temps en surcharge. Ça va dépendre un petit peu de ce qu'on va appeler le cooldown skill reduction. Donc en gros ce qui va vous permettre de réduire le temps de charge de vos sorts pour pouvoir les spammer tout le temps. On va chercher du dégâts des sbires. Ici on a aussi de la vitesse d'attaque. C'est ça surtout qui va nous intéresser. 12% à l'attaque et la vitesse d'incantation des sbires. Ici encore une fois de la vitesse d'attaque et d'incantation des sbires. Alors l'incantation des sbires ça nous permet de les faire apparaître plus vite. Mais surtout ce qui nous intéresse c'est la vitesse d'attaque. Parce qu'ils vont taper plus vite avec un bon DPS. Donc forcément ils feront beaucoup plus de dégâts. Ici on va augmenter le taux de coup critique des sbires. Pour qu'ils puissent vraiment crit le plus souvent possible. Forcément plus on va faire de coup critique, plus ça fera de dégâts. Et ici on va finir avec du dégâts des sbires. Avec en plus ici plus 1 au niveau de compétence des sbires. Ne sous-estimez pas le plus de niveau aux compétences des sbires. C'est quelque chose qui va vraiment augmenter drastiquement le DPS de vos golems. En termes de major talent. J'ai pris ici ordre. Qui va augmenter l'attaque et la vitesse d'incantation des sbires encore une fois. Plus 100% à la vitesse d'incantation des compétences d'invocation. Donc là l'objectif ça va être vraiment encore une fois de faire en sorte que vos golems puissent mitrailler vos adversaires de punch. Pour pouvoir faire beaucoup de dégâts. Et on va prendre ici garde puissante. Qui va augmenter de plus 3 le niveau des compétences des sbires. Mais qui va réduire derrière de 25% l'agressivité des sbires. Qu'est-ce que c'est l'agressivité des sbires ? Finalement ça va être un peu la zone où vos golems vont aller agro les adversaires. Et c'est vrai qu'avoir une bonne zone d'agressivité c'est quand même assez intéressant. Surtout sur les boss. Vous allez devoir éviter un petit peu tous les patterns chiants d'attaque. Donc vous allez éviter et vos golems vont continuer à aller attaquer. Plus vous allez vous reculer plus les golems vont venir vers vous. Donc avoir l'agressivité c'est quand même cool. Mais le plus trop au niveau des compétences c'est bien meilleur. On passe maintenant sur le deuxième arbre de talent. On va partir sur mécanicien. Mécanicien on va encore avoir la ligne du haut avec beaucoup de dégâts des sbires. Ici on va retrouver de nouveau de l'attaque et de l'incantation pour nos sbires. Ce qui va nous permettre avec tout ce qui va être taux critique, attaque, vitesse d'attaque de taper très très fort. Ici on a du rayon de compétences des sbires. Alors j'ai fait un petit peu le test. Il semblerait quand même que ça augmente la range de vos golems. Donc vous savez que les golems ne tapent pas forcément un seul ennemi et en ligne droite. Ils vont taper sur on va dire un cône. Et donc plus vous avez de rayon de compétences de sbires plus le cône sera grand. Et donc plus vous pourrez taper on va dire sur des grosses zones. Ce qui est quand même toujours très intéressant. Donc là je suis allé chercher aussi le micro talent 3 sur 3. Qui va augmenter le dégât physique de vos sbires. N'oubliez pas que de base vos sbires font des dégâts physiques. Donc ça veut dire que vous allez taper de façon physical sur une armure. Et après on va aller chercher la ligne du dessus qui va nous permettre d'infliger de temps en temps des doubles dégâts. Donc on a ici le micro talent qui va être à 3 sur 3. Et à la fin on va encore augmenter le niveau de compétences des troupes synthétiques. Pour essayer d'avoir le 36 vous pouvez voir que j'ai aussi augmenté ma vitesse de déplacement. Parce qu'il arrive quand même assez régulièrement que la vitesse de déplacement soit compliquée. Et ici j'ai pris des choses qui vont augmenter la vie maximale des sbires pour qu'ils soient plus tanky. Et là on va augmenter aussi le bouclier énergétique. Le bouclier énergétique c'est une façon de vous protéger. Vous avez l'armure, les boucliers énergétiques et vous avez l'évasion avec l'esquive. Maintenant on va voir le major talent. A 18 j'ai pris boss qui va me permettre d'avoir plus de quantité de sbires. Donc avoir plus de golems. Et surtout derrière qui va augmenter la durée des troupes synthétiques. Ça c'est très intéressant surtout dans votre phase de grinding, de leveling au début. Pour le major talent à 36, je pense que dans un premier temps, avant d'arriver sur mon build, vous allez jouer agressivité belante. Ça va augmenter la gravité des sbires. Donc comme je vous ai expliqué, monter l'agressivité des sbires ça va vous permettre d'avoir une zone d'aggro qui va être plus grande. En plus de ça, 100% de l'effet sur la vitesse de mouvement est appliqué aussi à vos sbires. Ce qui va être très intéressant pour vous faire en sorte qu'ils se déplacent plus rapidement. Même si ça se tp régulièrement sur vous. Et à la fin vous avez surtout l'attaque des sbires à 50% de chance d'ignorer l'armure. Ça c'est quand vous allez jouer physical damage avec vos sbires. Parce que si vous faites du physical damage, vous voulez ignorer l'armure de votre adversaire pour faire plus de dégâts. Moi je ne fais plus de dégâts physiques, vous allez comprendre pourquoi. Donc je suis passé sur une conversion cinétique. Qui va me permettre finalement de prendre moins 20% de dégâts supplémentaires subis quand je me déplace. Donc il sera très intéressant de toujours vous déplacer, pouvoir réduire les dégâts. Mais surtout ça va me permettre de me soigner sur le temps de 1% de vie par seconde quand je me déplace. Et ça c'est quelque chose qui est très intéressant surtout face au boss. Vous allez passer pas mal de temps quand même à essayer d'esquiver les attaques de l'adversaire. Donc ça va vous permettre si vous avez pris peut-être un 1000-1200 de dégâts de continuer à vous soigner sur le temps. Pour pouvoir repartir full vie si vous reprenez un autre dégâts et de ne pas mourir. Et pour finir on va finir avec l'arbre de sorcier. Alors l'arbre de sorcier c'est un peu plus particulier. Ici je suis parti sur une ligne avec pas mal de boucliers énergétiques comme je l'ai dit. Normalement l'objectif ça va être avoir plus de boucliers énergétiques pour pouvoir finalement avoir du stuff bouclier énergétique qui sera plus puissant. On prend aussi des choses qui vont augmenter la durée des compétences. Ça ça va être très intéressant pour les effets bénéfiques. On prend ici des petits paires qui vont augmenter la vie maximale parce que l'objectif c'est pas de se faire one shot non plus. Même si ça va arriver très souvent. Avoir un petit peu plus de mana mais surtout ici moins de mana scellée. Le fait d'avoir moins de mana scellée ça va vous permettre quand même d'avoir suffisamment de mana pour pouvoir invoquer vos golems et utiliser vos compétences. Si vous n'avez pas ça, normalement vous aurez trop de mana scellée et vous ne pourrez pas utiliser vos compétences ni vos golems. Ici on prend de l'activation d'effet de compétences. Ici encore une fois. Là on est encore sur le bouclier énergétique. Donc là ça va être plus de recharge et surtout le regain qui va être meilleur. La vitesse de récupération du rechargement. En bas on va prendre encore du bouclier énergétique. En haut on va reprendre des dégâts pour avoir les plus 16 de vitesse d'attaque et d'incantation. Après en majeur talent à 18 on a pris impitoyable. Impitoyable en gros, plus vous avez de bonus de vitesse d'attaque, finalement plus vous aurez de CDR. Le CDR c'est ce qui va vous permettre de récupérer plus rapidement vos compétences. Et après pour finir ici plus 3 au niveau des compétences. Le plus multiplicateur de mana de la compétence de soutien est fixé à 105%. Voilà pour la partie talent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. En trait de héros, j'ai pris aussi, donc ici forcément on prend le 1 qui va vous permettre d'augmenter l'effet de surcharge. Ici j'ai pris celui-ci, plus 180 à l'effet de surcharge, moins 9 à l'effet de surcharge des sbires, toutes les 0,2 secondes, jusqu'à moins 180. En gros l'objectif c'est de faire en sorte d'avoir la surcharge le plus souvent possible. Ici on est parti sur les invocations ne seront pas invacuées lorsqu'elles sont en surcharge. Et du coup, plus vous aurez du CDR, plus votre surcharge va revenir régulièrement et moins vos golems pourront mourir. Et ça c'est hyper intéressant. En plus de ça, vous allez gagner des dégâts supplémentaires en fonction de la santé perdue, jusqu'à plus 50% de dégâts supplémentaires. Cumulé, vous allez voir après avec le bouclier, ça vous permet de taper très très fort. Et à la fin, les sbires perdent 60% de vie actuellement lorsqu'ils gagnent surcharge. Ce qui va vous permettre de réduire leur barre de vie, donc de taper plus fort. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, ils sont invincibles. Maintenant, on va s'intéresser aux compétences. On est sur un billet qui nécessitera 410 d'énergie. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'était l'énergie, c'est cette fameuse barre jaune qui est au-dessus de votre équipement. Plus votre équipement va être de haut level, plus vous pouvez avoir une barre d'énergie intéressante. N'oubliez pas que si vous parlez au marchand d'armes, vous allez dans la partie renforcement d'équipement. Par exemple, on va aller sur ma petite couronne qui est à 51 d'énergie. On voit que je suis à 51 sur 61 maximum. Je peux raffiner ici, donc ça me coûte des ressources. Et je vais avoir un ingé aléatoire compris entre 1 et 61 qui peut me permettre d'augmenter ou bien de réduire ma barre d'énergie. Donc ça, c'est très intéressant. Dès que vous avez, on va dire, un stuff qui vous correspond, vous n'avez pas encore suffisamment d'énergie pour pouvoir réaliser tout votre arbre de compétences, de monter en énergie votre équipement. Nous voilà de retour dans les compétences. Les compétences, vous allez voir, j'ai deux compétences actives golems qui ne sont pas exactement pareilles. Il y en a une qui va tourner autour de passivation et il y en a une qui va tourner autour d'emblème. En vrai, vous pouvez très bien mettre les deux sur un seul golem et sur le golem aller chercher une autre compétence. Emblème va nous permettre de marquer l'adversaire finalement pour pouvoir faire plus de dégâts, plus 32,25 de dégâts supplémentaires aux ennemis marqués. Et avec passivation, ça va me permettre surtout d'augmenter de 76% les dégâts de corrosion aux ennemis en fonction de leur vie restante. Après, je joue armée machine. Armée machine va nous permettre surtout d'augmenter ici la vitesse d'attaque des sbires et d'augmenter la vitesse de mouvement des sbires. Tous les sbires gagnent un buff par sbire et se cumulent jusqu'à 8 cumuls. Donc ça, vous pouvez le cumuler l'armée machine. Ce qui est intéressant, c'est plus vous avez finalement de cooldown reduction, donc plus vous allez pouvoir spammer vos sorts, plus vous allez pouvoir utiliser de vitesse d'attaque pour taper plus fort. D'ailleurs, j'ai mis effet de masse, j'ai pris mania et j'ai pris durée raccourcie. Après, j'ai pris corruption. Corruption, c'est une compétence que j'utilise pas tant que ça, j'utilise juste quand il y a des zones compliquées où on tape du boss. Voilà, ça marche très très bien sur du solo parce que c'est une malédiction. C'est une malédiction qu'il va falloir que je place. Il ne va pas durer non plus 50 secondes. Ça va nous permettre, encore une fois, de réduire la résistance à l'érosion. Donc si je cumule la corruption avec N abyssal, amplification du lore et durée raccourcie, en plus d'avoir passivation, qui va ici augmenter les dégâts de la corrosion. Et derrière, vous allez voir, je vais passer mes dégâts physiques en dégâts de corrosion. Normalement, c'est ce qui va me permettre de faire beaucoup de dégâts. Et à la fin, j'ai pris une compétence de déplacement, attaque bondissante, avec une réduction du temps de recharge, avec une mobilité rapide. Cependant, je ne suis que moyennement convaincu, plus j'avance par attaque bondissante. Donc je pense que je vais continuer à chercher une compétence de déplacement. En termes d'aura, j'ai pris sans peur, qui va nous permettre d'augmenter le taux critique des compétences de mêlée. Plus 80% au dégâts des coups critiques de compétences de mêlée. Et c'est ce qui va augmenter la zone de compétence. Après, on va prendre amplification d'armes, qui va nous permettre ici de faire plus de dégâts physiques et d'augmenter notre vitesse d'attaque. Et pour finir, on va prendre amplification d'érosion, qui va augmenter les dégâts d'érosion et aussi les dégâts supplémentaires à la vie. Et maintenant, je vais vous présenter un peu mon équipement. Donc dans l'équipement, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir les esprits de dépravation. Les esprits de dépravation, chaque anneau va transformer 50% des dégâts physiques des sbires en dégâts d'érosion. Donc quand vous en avez deux, ça passe à 100%. En fait, tout le build est basé là-dessus. Et après, avec le bouclier, vu que quand vous allez invoquer vos golems, ils vont perdre de la vie, les attaques infligent 1 à 2 dégâts physiques supplémentaires pour chaque 100 de vie maximale des sbires. Donc ça, c'est un petit peu la base. Ici, j'ai une âme enchevêtrée, mais vous allez pouvoir seulement faire bien mieux avec des baguettes. Donc souvent, ce qui nous intéresse, ça va être de la durée des sbires potentiellement, de la vie maximale des sbires, mais surtout du dégâts des sbires. Ici, vous pouvez voir qu'avec l'âme enchevêtrée, en plus, on a de la régen de vie des sbires, mais ce qui n'est pas forcément toujours intéressant. Parce que l'objectif, ça serait aussi potentiellement parfois de les bloquer à un point de vie avec la surcharge, qui fait qu'ils ne peuvent pas mourir. Et après, dans mon équipement, on va chercher essentiellement, vous voyez, du bouclier énergétique maximal, de la vie maximale, de la vie des sbires, du dégâts des sbires, de la résistance pour pouvoir être capé. Donc, je vais vous remontrer une dernière fois, finalement, comment ça fonctionne sur le petit poteau, et après, je vais vous faire un run. Ici, on va parler au poteau, ok, il n'y a pas de problème, on arrête de compter, on se repositionne. Donc, ce qui se passe, c'est que là, j'ai invoqué tous mes golems. Donc là, j'en ai 4 sur le premier et 2 sur le deuxième, parce que j'ai remarqué qu'avec mes compétences, je faisais un peu plus de dégâts quand j'avais ces 4 là qui étaient invoqués, plutôt qu'un 3-3 ou un 2-4. Je vais finalement recompter, je vais poser ma malédiction, qui va permettre de réduire la résistance à l'érosion, et derrière, je vais claquer armée machine. 6 secondes de rechargement, comme vous le savez, mais j'ai la possibilité derrière de pouvoir le cumuler, mais le buff dure 3 secondes. Donc finalement, si vous arrivez à réduire énormément votre temps de recharge, vous allez pouvoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sparmer armée machine. Mais le truc, c'est que j'ai 3 stacks, donc le fait d'avoir 3 stacks, potentiellement, je peux monter très très vite. Hop, on met la petite résistance à l'érosion, et maintenant, il faudrait que le dernier golem se déplace, voilà, ça serait quand même assez intéressant. Et finalement, sur un boss, je claque tant que c'est possible la réduction de résistance à l'érosion. Je tape armée machine, alors comme je l'ai dit, on peut le spammer si c'est juste un boss qui est facile à taper. Sinon, essayez de manager en fonction de votre surcharge. L'objectif, c'est de faire en sorte que vos golems n'aient pas beaucoup de points de vie pour qu'ils fassent beaucoup de dégâts. Là, vous voyez, on monte entre du 50 millions et du 60 millions de DPS moyen en 5 secondes. Maintenant, je vais vous faire un petit run, vous pouvez aussi voir un petit peu à quoi ça ressemble, et après, je vous expliquerai comment continuer à faire évoluer ce build en termes d'équipement. On va aller faire une petite map T7, on va augmenter ici la quantité de drop, et let's go. Donc, encore une fois dans la map, vous arrivez, vous invoquez vos golems. N'oubliez pas que quand vous invoquez vos golems, votre barre de surcharge est en train de se charger. Donc, si vous foncez directement les adversaires et vous claquez votre armée machine, la surcharge ne se lancera pas. Donc là, l'objectif, ça va être de se déplacer vers les adversaires. Et là, vous voyez, mes golems, ils ont ici le sort de bouclier autour, c'est-à-dire que la surcharge est lancée. Donc, en général, qu'est-ce qu'on fait ? On se balade. Tout le temps, restez en mouvement. N'oubliez pas que quand on est en mouvement, on se soigne. On continue à bouger dans tous les sens. On continue à claquer l'armée machine pour la surcharge. Donc après, vous allez juste sauter comme ça, claquer de façon régulière l'armée machine pour qu'il y ait la surcharge sur vos golems. Et vous allez vous balader avec vos golems. Dès que vous voyez que vous n'avez plus, finalement, dans le pack d'adversaires, la surcharge, vous relâchez une armée machine. Voilà, grosso modo, comment ça fonctionne. C'est un build qui va vous permettre, finalement, de farmer rapidement parce que vous vous déplacez quand même relativement vite avec le leap. Après, c'est là où je trouve que c'est un peu dommage parfois ce sort. Je pense que je vais changer cette compétence de déplacement parce que je trouve que oui, c'est puissant. Parfois, on peut sauter par-dessus les petits murs. On a aussi tendance, dans certaines maps, à se bloquer dans des passages de porte. On a tendance à se bloquer parfois parce qu'il y a des bouquins qui sont posés au sol. Et avec les bouquins qui sont posés au sol, finalement, on n'avance pas et on peut mourir parce qu'il peut y avoir des dégâts de zone, par exemple, posés au sol. Des dégâts de lave, des dégâts et ainsi de suite. Donc là, on est au boss. On pose l'érosion. On lâche l'armée maniaque. Et là, vous voyez, les boss descendent tellement vite. Pareil, après, on peut bien entendu déclencher tout ce qui va être marée noire. Vous voyez, la vitesse de dépop là-dessus. Là, ils ont encore la surcharge. Dès qu'il n'y a plus de surcharge, on refait venir une vague, on relasse la surcharge. Là, on récupère des petites boussoles. Il y a eu pas mal de matériaux de craft qui ont été récupérés par mon pet. On a des braises. Et là, c'est fini. Là, c'est fini parce que je n'ai pas clean toute la map. Je vais aller continuer à clean toute la map pour pouvoir récupérer un maximum de récompenses. Maintenant, je vais vous montrer comment continuer à faire évoluer en termes de DPS votre build et en termes d'équipement. Il y a deux styles d'équipement qui sont intéressants. Vous allez avoir le style d'équipement légendaire et aussi, après, l'équipement que vous allez pouvoir crafter. En équipement légendaire, vous allez pouvoir récupérer, par exemple, le corps de guerre, là, que je suis en train de vendre, qui vous permet d'augmenter le dégât des sbires. Ici, vous pouvez monter jusqu'à plus 20% du dégât des sbires. Mais surtout, ça va vous permettre, ici, vous allez voir, d'augmenter la quantité maximale de sbires de troupes synthétiques. Donc, finalement, vous allez passer de 6 golems à 8 golems. Donc, forcément, vous allez augmenter vos dégâts. Vous allez passer d'un 60 millions à, à peu près, un 75-80 millions de DPS. Et en plus de ça, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très recherché. Vous allez augmenter la vitesse de rechargement de surcharge. Vous pouvez monter, je crois, jusqu'à plus 20 sur cette stat. Plus vous allez avoir surcharge rapidement, plus vous allez pouvoir le spammer, plus vous allez pouvoir maintenir en vie vos golems. N'oubliez pas, quand ils sont en surcharge, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure avec les traits que j'ai pris de héros, s'ils sont en surcharge, ils ne meurent pas. Moins ils ont de points de vie, plus ils font mal. Donc, vu qu'ils seront à 1 point de vie, ils font très très mal. Ça va me permettre, derrière, de rebondir sur l'arme. L'arme, ici, j'ai âme enchevêtrée. L'âme enchevêtrée, honnêtement, qui pourrait être changée pour une baguette, par exemple, qui va vous permettre d'avoir plus de dégâts des sbires. Là, vous voyez des gens qui ont crafté des baguettes. Bon, les baguettes coûtent très très cher, mais si vous voulez vous rendre compte, en gros, vous pouvez crafter des baguettes du bard, avec ici du dégâts des sbires, ici du dégâts des sbires, du niveau de compétence des sbires, du niveau de compétence des sorts, ici de la vitesse d'attaque et de la vitesse d'incantation des sbires, ici la possibilité de faire du double damage, et à la fin, ils rajoutent un petit quelque chose, par exemple, pour réduire, comme je vous l'ai dit, le temps de récupération d'essence. Donc ça, c'est vraiment le genre de baguette qui est goldée, donc là, ça se vend à prix d'or, mais vous pouvez en crafter, sûrement avec un niveau peut-être moins haut, pas forcément du T1, parce que là, si vous cliquez ici, tout ce qui est légendaire, on va être sur du T1, mais peut-être sur du T2, et avoir une baguette qui sera quand même plus intéressante, sans avoir la régène de vie, qui impose âme enchevêtrée pour vos sbires. Après, en couronne qui est extraordinaire, mais qui coûte très cher aussi en légendaire, vous pouvez très bien avoir la couronne de démon, qui va vraiment augmenter vos DPS. Ça va rajouter peut-être 30 millions de dégâts derrière, donc ça va vous permettre de passer, si vous faites tout ce que je viens de vous dire, vous allez passer bien au-delà des 100 millions de dégâts. Vous allez ici avoir du bouclier énergétique, vous allez avoir surtout de la vitesse d'attaque des sbires, et ici du dégât critique des sbires, et les sbires gagnent chanceux lors d'un coup critique, ce qui va leur permettre d'effectuer deux fois un contrôle ou un jet aléatoire, ce qui restera le plus favorable. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes à avoir pour pouvoir augmenter le dégât de vos sbires. Après là, on est forcément sur de l'équipement qui va commencer à coûter très très cher, mais déjà, si vous prenez vos anneaux et le bouclier, normalement vous en sortez pour pas trop trop cher, vous allez crafter une baguette, vous allez crafter ici de l'équipement, et du coup, vous allez pouvoir devenir bien plus puissant, et passer le cap des 40-60 millions de DPS que je fais, jusqu'à un cap de 100, 120, 130, 140 millions, sans aucun problème. Et après, vous allez pouvoir monter encore plus haut, ne vous inquiétez pas. Et bah voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, j'ai pas forcément non plus parlé des packs, parce que les packs, ça va dépendre aussi des pets que vous allez avoir, et en fonction de ce que vous allez faire. Par exemple, là vous voyez, actuellement, je tourne avec deux packs qui m'améliorent mes drops, parce que je suis en train de farmer des ressources de craft et des flammes, pour pouvoir avoir plus d'équipements, justement, pouvoir continuer à faire évoluer mon build. Mais, sachez qu'à vous de trouver finalement les meilleurs packs, les meilleurs jeux de packs, faites des tests, vous pouvez tester bien entendu sur le poteau, vous pouvez aussi avoir un ressenti lors de vos runs. Voilà pour le guide sur moto, j'espère que ça répondra à vos questions, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le faire savoir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et si vous voulez voir d'autres guides sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, bon farming, c'était Wendy, ciao ciao !